Une production, les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Lua Wang et je vais vous donner la main, le long de la voix du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est Sonia aujourd'hui qui me demande comment faire pour éviter la routine dans mon couple ? Est-ce qu'il y a des trucs ? Éviter la routine ? Mais je voudrais renverser la perspective, je voudrais que nous apprenions un autre regard, que nous chérissions plus nos routines, que nous leur redonnions une place de choix, que nous cessions de lui faire cette mauvaise réputation tellement injuste. Tu veux bien ? Notre monde nous invita tellement. La tête nous tourne et la tentation est vive de céder aux sirènes du nouveau perpétuel. Le quotidien, le routinier sont décriés, conspués, jugés, et nous pourrions même commencer à nous raconter l'histoire que notre banal est méprisable, que la routine tue l'amour. C'est devenu une punchline d'ailleurs, non questionnée. La routine tue l'amour. Une ligne éditoriale dans laquelle s'engouffre bien trop de monde. Ce message ambiant, je veux le dénoncer, l'effacer, le matiner au moins de nuances revitalisantes. Je veux aujourd'hui ouvrir à une autre façon de penser la routine une bonne fois pour toutes. Parce que ce message est le ferment de bien des frustrations dans les couples qui se regardent routiniers et commencent à se faire peur. Merci Sonia de me donner cette occasion de vous dire mon amour de la routine. Combien d'entre nous se font mal en jugeant leur routine comme signe d'un couple étriqué ou ennuyeux ? Regarde comme notre société marchande guette cet instant de douleur, voire le provoque à grand renfort d'images d'extraordinaires et de créations d'icônes instagrammées, nous poussant comme ça à acheter, consommer, nous déroutant progressivement, insidieusement de nos ancrages profonds, de notre tranquille bonheur, de notre sobre sérénité. À nous laisser prendre dans ces messages de l'air du temps qui prônent du toujours plus, du toujours mieux, du toujours différent, nous oublions de savourer nos jours le jour, notre dentelle du quotidien, celle qui se tisse à bas bruit sans faire d'éclat, la trame discrète et contenante de nos jours et de nos nuits. Regardons-y de plus près ou plutôt écoutons. Le bruit de mon homme qui se mouche, c'est tellement lui ! Il est là, il est vivant, il est avec moi, nous sommes intimes. Il n'y a que lui pour se moucher comme ça, je le reconnaîtrai entre mille. Comme cette façon que nous avons de nous embrasser depuis des années, depuis des dizaines d'années, c'est nous, c'est notre ADN, c'est notre signature. C'est un vrai délice aussi, par exemple, chaque soir de me glisser sous la couette et de coller mes deux pieds contre sa peau si chaude, inlassablement, depuis des années, je crois même qu'il y a brigaut. Nos rituels, nos habitudes, notre banal, c'est notre intimité, notre vie, notre humanité. Nos danses tacites organisées du lever au coucher, nos façons de petit-déjeuner, de nous préparer, de faire couler un café, de partir, revenir, manger, vider un lave-vaisselle ensemble en se tenant la porte du placard, prendre soin de notre foyer. Toutes ces chorégraphies nous fondent, ces gestes cent fois vécus, ces mots cent fois prononcés ou entendus, ces visions cent fois vues tissent cette toile de fond sur laquelle se brode notre vie. Si je les écoute, toutes ces répétitions silencieuses et sans prétention me rappellent discrètement que je suis vivante, que je suis entourée, que je suis en lien, que je suis aimée. Vive nos routines, vive l'infiniment banal de notre vie en couple. C'est tellement reposant de ne pas avoir à se mettre en scène. Notre simple banalité côte à côte est un trésor, autant que notre extraordinaire. Le couple, c'est l'infiniment grand de nous. Nos projets, nos aspirations, notre connexion spirituelle, notre profondeur à chacun, nos puissances d'être, notre envie de participer à ce monde. Cet infiniment grand conjugué à l'infiniment petit, de nos chaussettes à laver et de la chasse d'eau à changer. Ne jetons rien de tout ça. Embrassons tout. Honorons aussi cet infiniment petit, commun, humain, banal. Célébrons nos routines. Ça va faire un pan entier de notre vie à aimer en plus. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Sonia ne te démène pas pour éviter la routine. Apprends à en goûter les saveurs, à en honorer l'étayage, à en apprécier l'intime et le tout simplement ensemble. Je ne parle pas, je ne dis pas, pas un seul instant, de ne pas vibrer du nouveau, de ne pas risquer de l'inconnu et pétiller dans la surprise. Évidemment, continuer ensemble à inviter du changement. Ces instants nourrissants de joyeux saisissements, ce neuf qui fracture nos routines et y introduit une autre forme de vie. Oui, inviter de l'extraordinaire de temps à autre. C'est vivifiant. Chaque déstabilisation ouvre nos zones de confort et nous fait sentir vivants, vibrants. Ça nous stretch, ça réveille la circulation et nous garde en souplesse. Oui, je parle simplement de réhabiliter ce qui n'est pas nouveauté. Aimer notre banal ne nous privera jamais de goûter de la nouveauté. Les deux sont nécessaires. Les deux sont là. Nul n'est besoin d'opposer nos routines à nos extraordinaires. Réhabiliter la routine nous fait déguster à nouveau une partie de notre vie et rend notre quête de neuf moins frénétique, plus sereine et probablement plus ajustée et mieux branchée à notre profondeur. Nous nous rejoignons. Enfin. Quel luxe d'avoir le droit d'être soi. Quel luxe d'avoir le droit d'être juste soi, simplement soi, ensemble. A avoir accompagné tant de personnes, à avoir entendu ce qui manque à l'endeuillé, au veuf ou à la veuve d'un couple. Je vais te dire, Sonia, ce qui m'a le plus profondément touchée. C'est le quotidien qui manque le plus. Ce n'est pas l'extraordinaire qui revient dans le manque de l'autre quand il est parti. C'est le simplement banal d'une intimité unique et tendrement quotidienne. Je me souviens du témoignage de cet homme. Elle avait tellement peur de la nuit que je devais fermer les volets dès le soir tombé. J'étais le seul à le savoir. Encore aujourd'hui, même si elle est morte depuis deux ans, je les ferme pour elle, avant la tombée du jour. Et c'est là qu'elle me manque le plus. Elle me regardait revenir dans la maison après la tournée des volets avec des yeux qui disaient merci et je donnerais tout pour rencontrer à nouveau ce regard. Je me souviens aussi des mots de feu, ma chère grand-mère. Si tu savais, Florentine, comme ça me manque, ça manie des mouchoirs en tissu. Il détestait les Kleenex, c'est ton grand-mère. Je le voyais déplier ses grands mouchoirs en coton blanc. Berk, ce que j'ai pu pester de devoir les laver. Ça me dégoûtait de les mettre dans la machine. Aujourd'hui, je paierai pour les voir à nouveau dans la corbeille de linge. Et la liste est longue de ces témoignages ordinaire, mais tellement puissants. Le plus grand art est l'art de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire, nous dit un proverbe tibétain. Le plus grand art est l'art de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. Dégustez donc la prochaine fois que vous ferez l'amour pour la énième fois de la même façon. Invitez-la toute votre présence au lieu de vous affliger d'être si banal, même si c'est un bon vieux missionnaire des familles, vous y trouverez une autre saveur. Vive la routine. Vive le banal. Vive le quotidien. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sans. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente, ou passée, c'est et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est des comptes et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoua Wang, produit par les podcasters et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs partagés autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple à vos amours.